Nous sommes venus pour présenter deux films, un qui a été réalisé par Louis Garel et un autre qui a été réalisé par Rebecca Zlotowski, dans lequel je joue. En fait, il y a un festival organisé par Unifrance, qui s'appelle My French Film Festival, j'ai sélectionné 10 longs-métrages et 10 court-métrages ou moyen-métrages, et du coup, le film de Rebecca et le mien ont été sélectionnés parmi les longs-métrages, puisque celui de Rebecca était un long-métrage et moi, mon court-métrage, et Léa joue dans les deux films. Moi, c'est la première fois que je viens présenter même mon film à l'autre, je suis très contente et puis contente de le présenter dans l'Institut français. J'ai vu le film de Louis il y a longtemps même, j'ai vu le film de Louis il y a longtemps, même qu'on en parlait quand tu le faisais, et ça ne m'étonne pas en fait que les assez douces de films, j'aime bien quand il y a des acteurs qui créent des familles, des échos. Je n'ai rien à dire, mais merci beaucoup pour venir, pour voir le long, short film, parce que c'est ce qu'on appelle un short film dans l'Angleterre ou l'Université. Vous êtes bien, vous êtes en train de cliquer avec les Américains. Je l'ai essayé de jouer, mais il n'y a rien. Horrible, je veux dire, 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 je veux dire en anglais. Merci beaucoup à l'Unifrance pour avoir pris mon long, short film. Merci, merci à tous. Oui, c'était un argument, je pense, parce que je aime Paris en général, mais le problème principal à Paris est la lumière, pendant la nuit. Je veux dire, la lumière est bleue, malheureusement bleue, donc j'ai voulu tirer en blanc et blanc, et pour avoir la motivation de tirer en blanc et blanc, j'ai besoin d'une histoire de temps. C'est ce que vous avez dans une fable. Dans la fable, il y a deux points, il y a le bon, les deux hommes sont bons, et le mal, la femme est le mal. Je pense, je pense, c'est ma opinion. Do you agree with that, Bé? Kind of, yeah, kind of, because it's a man's point of view. You know, it's really difficult for me to speak about the character, because she's not really defined, you know, because she's really, as Louis said, she's an icon. She's a point of view. So, she has, like, a crush for this guy, and she's, like, she, it's a crystallisation. The cinema is, for me, something that gives you the desire of live again. And I think that the films who gave me that desire, that feeling was the film of François Truffaut. So, I think that the default, because I think it's a default, small default of the film, is that film is the son, the good student of the Antoine Collette, it's a small film of François Truffaut, and the soft skin, it's a film of François Truffaut. Both of them, I think the film is the combination, a mix between two films of François Truffaut that I adore when I was 15. I saw Visconti's L'Etranger, maybe two months after finishing the film. Originally, the writing of the film is absolutely the same pattern. It's what's happening when you don't have an emotion at a certain moment, and we can discuss a lot about this, because it's totally normal. I think we all are the same. We don't have emotions during the very moment, and that's why we dream about those traumatic moments. It's not because they traumatized us. It's because we've not been traumatized enough at the moment, so we have to live them in our dreams. I was very impressed by this theory, because I feel I'm close to it. I feel I hate the world we're living in sometimes, because of the dictature of the spontaneity, that we have to live very instinctively the emotions, and I think that it's wrong. It's not the way I feel. We didn't improvise a lot. No, I don't think so. When you're an actress, what's really important is, of course, the person who's filming. So Rebecca is a woman, so it makes things completely different. But it was, I mean, it's true that it's really, there's something really emotional about this movie. Thank you. Thanks for you. Thank you. Thank you. Thank you.